Quelle quantité de chaleur doit-on fournir à 5 kg de glace à moins 21 degrés Celsius pour transformer celle-ci en eau à 50 degrés Celsius ? Inscrivons d'abord toutes les données. La masse M de la glace est de 5 kg. La température T1 de la glace est de moins 21 degrés Celsius. Pour mieux comprendre, nous allons tracer ici la courbe calorifique correspondante. La température T2 est de 50 degrés Celsius. Le passage de ce point-là à ce point-là a cette allure-ci. D'abord, la température de la glace augmente de moins 21 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. À 0 degrés Celsius, la glace pond entièrement et devient de l'eau. Et à partir de ce point-là, la température de l'eau monte de 0 degrés jusqu'à 50 degrés Celsius. Pour ce passage-là et ce passage-là, nous avons besoin des chaleurs massiques de la glace et de l'eau. Ces deux valeurs sont à lire dans ce tableau. Les voilà. Nous les reportons dans notre liste des données. Pour cette partie-là de la courbe calorifique, nous avons besoin de la chaleur latente de fusion de l'eau ou de fusion de la glace que nous lisons dans ce tableau-ci. Voilà cette valeur. Valeur que nous reportons également dans notre liste des données. Ce que nous cherchons, c'est la quantité de chaleur ΔQ nécessaire pour le passage de ce point-là à ce point-là, quantité de chaleur que nous exprimons bien sûr en jaune. Pour la trouver, nous allons nous servir de ces deux formules-là. Le ΔQ que nous cherchons se calcule donc par CMΔT pour le passage de la à la, donc c'est C de la glace, fois masse de la glace, fois cette première différence de température ΔT1, plus le passage de la à la se calcule au moyen de cette formule-là, dont c'est la chaleur latente de fusion de la glace, fois la masse de la glace, et maintenant le passage de la à la se calcule par, de nouveau, CMΔT, donc C de l'eau, fois la masse de l'eau, fois cette deuxième différence de température ΔT2. Dans ce calcul, nous inscrivons toutes les grandeurs connues, ce qui mène vers ce calcul-là, qui donne comme résultat ce nombre-là, dont la quantité de chaleur nécessaire pour ce passage qui est demandé, vaut 2 936 550 Joules.